Du moment où ils continuent à développer leur propre capacité à faire face à nos défis, nous on n'a pas de problème, on continue avec eux. Nous avons décidé de sponsoriser la cinquième édition de cette activité, de ce salon, l'Atlanté minière de l'Afrique de l'Ouest, dans l'objectif de faire connaître cette expertise locale, une centrale d'achat, centrale d'achat au commerce international. Donc nous intervenons dans l'approvisionnement des industries, des milliers aussi, et tout particulier aussi qui a un besoin, d'être satisfait. En matière de produits, nous avons mentionné les produits chimiques, les caisses de réchange pour les usines, il y a les produits de grande soudure industrielle, les minières aussi, et nous intervenons aussi dans le côté BTP, l'immobilier aussi. Grâce à notre expertise et à un réseau vaste, nous arrivons à répondre dans les plus vertes de l'air aux demandes qu'ils nous ont soumets. L'Uber Investi, comme son nom l'indique, c'est une centrale d'achat internationale, dont nous avons une dizaine de partenaires au Burkina, et un peu partenaires au Monde. Nous agressons aussi en Côte d'Ivoire, bientôt au Niger. Donc on est très contents de la clientèle qu'on a déjà, qui sont aussi contents de nous, de notre activité, de notre efficacité, à les satisfaire à leurs besoins. Notre objectif, c'est de pouvoir vraiment satisfaire le secteur minier, dont nous sommes déjà à plus de 80% de ce que nous agressons sur le terrain. Les satisfaire côté usine, côté laboratoire, côté mécanique, un peu de tout. Actuellement, nous sommes vraiment propriétaires de plusieurs magasins, notamment au Burkina Faso et au Ghana. et nous envoyons des produits chimiques tels que le cyanide, le théoxyde, l'ammoniaque, un peu du tout du sodium, de la chauve-vive. Vraiment une très gamme de produits chimiques que nous avons plusieurs fois. L'Undustry, c'est un de nos partenaires dans l'implémentation du contenu local au Burkina Faso. Ils sont assez dynamiques et ils développent les affaires pas mal avec nos différentes mines ici au Burkina Faso. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ils sont bien dans ce qu'ils font. Ils sont fiables. Ils sont en train de se développer. C'est une petite entreprise qui se développe rapidement. Il y a le sérieux derrière leur boulot. Nous, on est contents pour le moment. Il n'y a pas de raison que la coopération ne se perpétue pas. Tout se passe bien avec eux pour le moment. Et on continue à travailler avec eux. Du moment où ils continuent à développer leur propre capacité à faire face à nos défis, nous, on n'a pas de problème. On continue avec eux.